Mesdames et Messieurs, on va essayer de parler de la paracha de Vaychi. Plusieurs questions pour le début. D'abord, pour le début, plusieurs questions. La paracha, elle est partagée en trois choses. Le début, il y a Jacob et les brakhot à Youssef. Au milieu, les brakhot pour les enfants. Et à la fin, le décompte de la paracha, combien ils étaient, on a parlé la semaine dernière, pourquoi le chiffre 70, vous vous rappelez, on a parlé, pourquoi Dieu est la 70, non, Jérusalem est la 70, Am Yisraël, il a 70, Le nom de Dieu, 70, non. Le nom de Dieu, le Sanhedrin, 70, il y a le chiffre 70, il y a 70 noms. C'est écrit dans le Ba'ala Turim, le Parachat Be'alotra. Là-bas, il amène les 70 noms de Dieu, les 70 noms de Jérusalem, les 70 noms Yerushalayim, Akkadosh Baruch Hu, les 70 noms du Bet-Amikdash, le Sanhedrin, enfin, nous ici, on a eu la semaine dernière, les 70 noms des enfants d'Israël, il y a eu, qui sont descendus en Égypte, il y a eu une polémique, qui sont ces 70. Il y a qui disent, c'est Dieu, le 70e, il y a qui disent, il y a qui disent, c'est Rashi, il dit c'est Yochevet, il y a qui disent, que c'est Yaakov lui-même, et on a Rabbenu Be'hayin, un gros mécoubal, il dit qu'ils n'étaient pas 70. Alors, parce que, si tu fais le compte, 66 et 3, 69, où il est le 70 ? Comme ça, il a demandé, comme ça, il a demandé le fils de Arambam, Rabi Abraham, ben Arambam, il a demandé à son père. La même question, il a demandé le tour à son père Harosh, à la fin de la Gemara de Pesachim. Il lui a dit, et la Torah, il a dit 70, il y a que 69. Et les deux ont répondu la même chose, les deux étaient dans deux périodes différentes, ils ont répondu la même réponse, bien sûr, pas kabbalistique, réponse que la Gemara, elle donne dans ma cote. Les deux, ils ont dit, mais tu sais bien que la Torah, elle a rendi. Quand la Torah, elle a dit, il faut donner 40 coups à celui qui a transgressé un loto, en vérité, c'est 39. Quand la Torah, elle a dit, tu vas compter 50 jours du homer, en vérité, il n'y a que 49. Donc la Torah, elle a rendi, mais le Baalé, elle a tous fausse, ils disent, c'est Dieu. Rachid, il dit, c'est Yohévet, le Rashbam, il dit, c'est Yaakov, il vient, Rabbenu Bechayé, donc Parashat, alors lui, hors système, il a dit, c'est 70 plus 1. Comme dans le Sanhedrin, il y avait 70, et le Roche à Sanhedrin, comme Dieu, il est roi sur 70 nations, plus lui, la même chose, c'est Yaakov, ils étaient 70, plus Yaakov. Donc on a tous les chiffres possibles, il y a qui disent on arrondit, il y a qui disent 70, et pourquoi 70 ? Parce que, on sait que, les chansons, il a rêvé, Kosparo, je lui donne un verre à Paro, et j'ai lavé le verre, et le verre, le verre. On arrive à Yosef, qu'est-ce qu'il dit Yosef ? Gavia, et fois Gavia, ou la Timbal, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé à Yosef, de parler de Gavia, alors que tout le monde parle de Kos ? La religion juive, il dit Rabbi Tzadok HaKohen, elle repose sur Gavia. C'est quoi Gavia ? La Timbal en argent, où on fait le quitte-douche vendredi soir, il faut que c'est bien. Alors Gimel, c'est Avraham, Ishaq et Aquf. Yud Bête, les douze tribus d'Israël. Hayin, c'est les soixante-dix. Les Shiv'im nafesh, yardou avotecha, ben Israël. D'accord ? Soixante-dix. Davia. Mais avant de commencer, on dit, écoutez mes chers amis, une question, elle va répondre l'autre. Si quelqu'un, quand il est né, Dieu lui dit, Rabbi Shimon Baruchay, le Benish Hay, la Médicin, tu vas vivre 120 ans. Il peut allonger. Il peut allonger sa vie. Il ne peut pas allonger. Il dit le Benish Hay, Rabbi Shimon Baruchay, il est mort au milieu d'un pasouk. Au milieu du pasouk, vous verrez à la fin de Idirar Abba, il est mort. Rabbi Abba, il dit, il n'a pas fini le pasouk et il est mort. Pourquoi Dieu, il a fait ça ? Il a dit, le Benish Hay, pour nous dire, l'heure où la personne doit partir, c'est l'heure. On ne peut pas allonger. Il y a des gens, vous verrez dans la Torah, celui qui fait la prière, Dieu lui allonge la vie. L'explication, elle est selon le Zohar, que la personne, Dieu lui donne 100 ans, admettons. Et au milieu, il fait des bêtises. Donc, il a raccourcé la vie. En vient, on lui dit, tu veux rattraper ce que tu as perdu. Allonge dans la prière. Mais tu ne peux pas ajouter au moment où tu dois mourir. Il dit, le Benish Hay, au moment où un monsieur, il doit mourir. Et il dit au docteur, je te donne toute ma fortune, un milliard de dollars. Ajoute-moi dans la vie. Un. Un d'avoir. Il y a aussi, on dit, qui aime Hayenu, c'est quoi ? Hayenu, c'est quelqu'un, il est malade. C'est quelqu'un, il a des soucis. C'est quelqu'un, il n'arrive pas avec ses enfants, avec sa femme. On vient étudier. On vient étudier la Torah. La Torah, c'est quelqu'un. Et quand quelqu'un, sa femme, elle est gentille, sa femme, elle est belle, elle s'occupe de lui, qu'est-ce qu'ils disent les hachamim ? Il vit deux fois. Il a une femme, et il est satisfait. Il y a des gens qui ont des femmes, mais ce n'est pas une femme qu'ils ont, c'est deux hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit le roi Salomon, et j'ai trouvé la femme plus amère que la mort. Et c'est ce qu'il dit. Maintenant, commençons par le début de l'apparition. Il y a écrit On parle de la mort de Yaakov et tu dis ça ne va pas. Ils ont dit que les tzadikim sont morts et ils s'appellent vivants. Il y a des histoires et des histoires. Je vous dis juste ce qui me remonte dans la tête. mon frère il a fait deux guerres en Israël. Il a fait la guerre de 82 au Liban. Il a dit on est parti sur la enfin lui il est Cohen mais les autres ils sont partis sur la tombe de Rabbi Shimon en montant vers le Galil. Galil A'elion Bismarck Barahai Rabbi Mir Bananis et tous les soldats ils disent la même chose. Ils écoutent ils disent une voix dans la tombe Rabbi Shimon il n'est pas là il est au front. Ceux qui sont partis pour aller vers le le sud contre les Égyptiens sont partis sur Rahalem Minou ils écoutent Rahalem Minou il n'est pas là il est sur le front avec ses enfants. Pas une fois pas deux fois. Tzadikim il y avait un monsieur qui est venu en Israël après la seconde guerre mondiale il a rencontré quelques familles qui restaient de sa ville en Allemagne il y avait dans sa ville au moins 15 000 juifs ils sont restés quelques il lui a demandé comment tu as fait pour rester vivant chacun c'est des questions comment tu as fait il lui a dit moi j'étudie tous les vendredis soirs j'étudie le Al-Shikha Kadosh Rabbi Moshe Al-Shikha qui l'a dit à Rizal que tous ces Hidoshim ont été dit Beru Acha Kadosh donc tous les vendredis soirs mes enfants ils vont dormir ils sont fatigués je ne sais pas moi je prends le Al-Shikha un soir je me suis endormi sur le Al-Shikha et je rêve un homme vieux il me dit tu sais qui je suis moi il lui a dit Araf je ne connais pas il lui a dit moi je suis le Al-Shikha comme tu m'étudies tous les vendredis soirs je suis venu te sauver de la mort il lui a dit qu'est-ce que j'ai fait il lui a dit maintenant maintenant tu vois maintenant que je suis en train de te parler tu ne prends rien de ta maison tu prends juste ta vie est toute finie tes bijoux ton argent tu prends ta femme et tes enfants et tu passes la frontière entre l'Allemagne et la Roumanie demain matin à la bouche bah il ferme la frontière il a pris sa femme ses enfants il a dit maher 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 papa maher maher le collège zide zide il t'arrive il t'arrivait minuit moins 25 il lui a dit le monsieur vous avez de la chance l'allemand pourquoi la chance il lui dit à minuit on ferme la frontière pas si vite ça dit kim ça dit kim alors il te dit toi tu crois qu'il va mourir il n'est pas mort pourquoi parce que lui il a fait le dernier ticoun de Adam-Marie puisqu'il a fait le dernier ticoun de Adam-Marie on a parlé déjà le ticoun l'omet tzide kim bemita tam nikraim haim la plus forte raison quand ils sont vivants il a écrit Léon va-ticoun 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 chaque fois qu'il a écrit va-ticoun la chance alors première explication de lui va commencer le galop mais en vérité Rachid il dit donc il y avait un frère un des frères qui était vivant le dernier qui a vécu le plus longtemps que la Torah elle a écrit c'est qui il y a où Lévi Lévi il a vécu 137 ans à la mort de Lévi il écrit la galote pourquoi tu dis à partir de Yaakov en vérité il y a deux sortes de galotes il y a le galote spirituel il y a le galote matériel matériel ils n'ont pas eu encore jusqu'à la mort de Lévi mais spirituel quand tu perds un grand rave dans la ville un grand rave même qu'il y a son fils ou ses enfants il ne sait plus ce monsieur il a donné sa vie pour l'étude donc il y a des degrés il y a des degrés dans la galote mais ce qui nous concerne parce qu'il devait vivre les années que Dieu lui a données pourquoi tu dis la chante saare la question elle doit vivre pourquoi tu dis la chante saare les enfants cette question on va la répondre avec une autre question pourquoi chez Sarah et Meno comment c'est écrit Léon ne dit pas qu'elle est morte parce qu'elle a reçu l'annonce de l'Akédan c'est faux on a dit on a dit non vous ne vous rappelez pas il a dit rabbi aussi dans la Gemara de Shabbat je voudrais que ma part à Olam à Ba'il soit de ceux qui meurent au milieu d'une misva comment ça veut dire ceux qui meurent c'est écrit chomer misva celui qui garde une misva lo yedah davara lo yedah davara celui qui fait misva il n'a pas peur ils ont dit Chachamim non il a dit rabbi Chahim il a dit quand un monsieur ou une femme elle doit mourir c'est le moment où il doit mourir qu'est-ce qu'il fait Dieu il le prend au moment d'une mitzvah alès le Zohar il dit dans Zohar celui qui meure au moment d'une mitzvah qui il ou qui aime comme la Torah et alors il peut sortir des nechamot des rechahim qui sont à Geynam ah il sort dix il sort des milliers avec lui d'accord alors pourquoi chez Sarah tu dis et pourquoi dans Yaakov tu dis pas ça tu dis c'est une deuxième question troisième question la Torah elle a dit il est descendu il avait 133 ans hein et tu me dis au début on est des idiots 33 et 17 33 il est descendu quel âge il avait quand il est descendu hein il a vécu non mais il y a écrit ici il avait 147 il avait 147 on lève 17 il a fait 130 je sais qu'il s'en est 130 donc 130 la parasha d'avant c'est écrit 130 il a vécu 17 et la Torah elle nous dit ça fait 147 on est hamar à ce point on est hamar on est hamar à ce point là on sait pas faire 130 plus 17 147 et la Torah elle nous dit il est descendu il avait 130 il a vécu 117 ça fait un tour 147 léon en tant que comptable tu aurais dû avoir cette question alors attends la voilà alors écoute qu'est-ce qu'il y a toi c'est question question les enfants combien de pissoukhim il y a dans la parasha de cette semaine Eli moi aussi j'ai appris je vous dis ce que j'ai appris tant que tu apprends tu es vivant 255 combien de pissoukhim il y a dans cette parasha 85 c'est quoi la guimataire 85 la bouche à cause de la bouche il est mort il y a encore écoutez les enfants quand il est venu il s'est présenté devant Paro il lui a dit Paro quel âge tu as mais il lui a dit mes années 130 il lui a dit mes années ils n'ont pas encore atteint les années de mes grands-parents il a ajouté cette malheureuse phrase il lui a dit il lui a dit depuis quoi un roi demande à quelqu'un qu'il reste c'est quoi ça le bouche il a dit non Yaakov les malheurs l'ont plié lui ont froissé la figure lui ont froissé le front il était recorquevillé alors Paro il lui a dit j'ai jamais vu un vieux comme ça tu dois avoir 900 ans il lui a dit non mes années n'ont pas atteint les années de mes parents à ce moment-là il dit il a dit 33 mots 33 mots il a rouspété il lui a dit tu as rouspété je te les enlève va il devait vivre 147 plus 33 180 comme son père tu as tu as rouspété les gens ils ont des problèmes les gens ils ont des problèmes ils rouspètent tu ne sais pas ce que tu es en train de faire tu rouspètes alors que Dieu il est en train de te préparer la route Yaakov a venu il a dit il a dit comme ça il a dit Yaakov au frère pourquoi vous m'avez fait du mal vous avez parlé au vice-roi que vous avez un frère ici et un demi-frère et un frère que vous ne savez pas où il est où il est où il est le roi il a dit Dieu moi je suis en train de faire régner ton fils pour qu'il te reçoit comme un roi et toi tu dis pourquoi je vais t'apprendre nous ne respecte pas on a l'habitude de respecter ça nous enlève ça nous enlève des érouillotes des fois un homme il doit partir qu'est-ce qu'il fait Dieu il lui donne des petits souris il lui donne des souffrances et la souffrance c'est une petite mort et il est là encore il est là il voit sa femme il voit ses enfants ne respecte pas il y avait un rave il s'appelait Rabbi Yaakov Miyoroslav de la ville de Yoroslav il était vieux Shibani ils sont venus ils lui ont dit quel âge tu as il a dit écoutez je vais vous dire je ne me vexe pas mais je vais vous dire vous savez pourquoi les gens ils meurent alors les les élèves ils lui ont dit pourquoi les gens ils meurent ils meurent parce qu'ils ont trop de questions à Dieu qu'est-ce qu'ils disent les malachim tous les jours les malachim ils disent à Dieu amène-le ici on lui répond amène-le ici on lui répond moi je n'ai pas de questions jamais je dis pourquoi Dieu tu m'as fait ça et pourquoi Dieu tu ne m'as pas fait ça je ne respecte pas alors les gens ils disent bon les gens ils sont là pourquoi 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 qu'est-ce que j'ai fait j'ai tué quelqu'un j'ai violé une femme mariée j'ai quoi quoi ne respecte pas sinon tu vas aller plus vite là-bas ils vont te donner les réponses ne respecte pas ce que Dieu il t'a donné c'est ce qui est bien alors pourquoi tu as parlé 85 ans 85 qui est la guillemotérielle du mot paix eh bien tu as perdu 33 ah où ils sont partis ces 33 tu nous avais dit qu'ils étaient distribués à David Amel à David Amel pourquoi parce que Adam Marichon les années qu'il a donné à David il a regretté et quand tu regrettes quand tu fais une miso tu perds la miso tu perds le satan il voit que tu fais une miso tu donnes de l'argent à un pauvre tu lui donnes tous les jours et un jour tu dis qu'est-ce que c'est cette somme et tu sors de ta bouche dommage que j'ai donné un serpent tu as dit dommage tu as perdu 20 ans ne dis pas dommage tu peux lui dire non non je ne te donnerai que ça si tu ne veux pas je ne te donnerai un autre mais ne lui dis pas le mot dommage tu vas te causer un dommage irréparable tu respètes on va t'appeler en haut au contrôle technique reste ici nous respètes parochachim ce que Dieu est l'homme donc maintenant pourquoi Sarah et Ménou il a écrit Shana Shana et Shana il dit dans la paracha de Valhéra qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est alors nous Rachid explique elle n'était plus nida dis-moi la Torah elle a peur d'écrire le mot nida dit Sarah elle n'était plus jeune fille dit Sarah elle n'avait plus il y a qui disent la Torah elle a voulu parler proprement poétiquement mais quand la Torah elle veut dire Hayab Mita elle ne dit pas il a oublié de respirer elle dit Hayab Mita là il vient Ariya Kadosh Ariya Kadosh Ariya Kadosh il a dit c'est quoi l'habitude des femmes vous pouvez me dire c'est quoi l'habitude des femmes quelle est l'habitude qu'ils ont toutes les femmes hein elle parle elle part toute la journée ça part les femmes il y a un bon côté on l'a dit déjà il y a un bon côté que nous on dit au petit bébé tu veux manger voilà tu veux pas on fait un deux fois il veut pas il reste là-bas les femmes c'est allez para allez la zidra gagne s'il n'y avait pas les femmes qui parlaient comme ça pour donner à manger aux enfants je crois qu'on se répond là qu'est-ce qu'il dit le pédiatre obligez-le fais-le rentrer la moune ça c'est le bon côté mais le mauvais côté vous savez avant il y avait les cabines de téléphone oui les cabines c'est une mesure la gmarelle dit dans ce temps il y a dix asara cabines chez le dibourg dix dix cabines de parler sont descendues neuf ils ont pris les femmes et nous on a pris alors on rigolait à l'époque on dit sur dix cabines téléphoniques il y a neuf où il y a une femme prends une fille qui appelle sa mère à huit heures alors ça y a pas ça tu attends il est neuf heures et demie tu écoutes alors comment on fait les boulettes chaque semaine la même question alors et les boulettes le coureur et le crevasse allez le crevasse allez là comment on l'appuyer et les cartes le crevasse c'est comme ça d'accord bon bon alors écoutez bien la seule la première femme qui a fermé sa bouche dans l'histoire juive Sarah Sarah elle a changé l'habitude de parler alors la Torah elle lui a fait qu'à votre dites moi comment on dit quelqu'un il a changé changé le mot changé en libre comment on dit il a changé il a changé oui il y a le mot aussi c'est le mot moderne mais le mot d'avant il a changé son habitude sa route sa route ou son habitude Darko c'est son habitude voilà alors elle a changé elle a changé jusqu'à l'âge de 127 ans elle gardait sa bouche la preuve deux fois elle a parlé Sarah dans sa vie c'est écrit dans la Torah tout le reste dit vrai Torah elle parlait aux femmes venez venez regardez comment c'est extraordinaire Sarah aimait nous et nous donne une leçon on va commencer la semaine prochaine les jeunes de Shovavim voilà la première des choses à faire nous on peut pas jeûner ceux qui étudient la Torah ils jeûnent pas comme ça il a dit Arizal comme ça il a dit comme ça il a dit que ceux qui doivent jeûner c'est les gens qu'ils n'étudient pas les gens qui étudient ils jeûnent pas ils viennent étudier Torah quand il est venu Yosef pour bénir ses enfants chez Yaakov alors il a dit c'est qui ceux là ça fait 20 ans ils vont ils viennent alors il a écrit il les a vus pour répondre à ta question ils voient ou ils voient pas ce type il a dit dans Hovot al-Wavot que les tzadikim ils voient sans les yeux ils écoutent sans les oreilles combien des fois Arizal il a dit Arbihain Vital attends attends j'entends que dans Béddine chez les Ma'ala ils sont en train de décréter ça et ça quelqu'un entend personne que lui pourquoi on l'appelle à José Miloublin à José il était aveugle il a fermé ses yeux avec un avec une bonde pendant 7 ans exprès pour rien voir qu'est-ce qu'il lui a donné Dieu il voit les choses que toi tu vois pas il était sourd à la fin de sa vie mais si quelqu'un il parlait d'ivretorat même s'il était dans l'autre chambre il écoutait comme ça il dit les tzadikim ils voient ce que tu vois pas ils entendent ce que tu entends pas voilà alors au début il a écrit Jacob a vu nous ses yeux après il a écrit tu as vu quoi qu'est-ce que c'est tu as vu ou tu vois pas tu es passé chez l'oculus tu as pris des progressistes ici ou quoi Jacob il a vu il a vu le futur il les a vu il les avait mais il a vu qu'ils allaient sortir des réchaïm de l'un et des réchaïm de l'autre qu'il a fait il a jeté sa couronne par terre il a dit l'honneur l'argent ramène rien sur cette il a commencé à prier il a dit Hachem ne me fais pas honte il a écrit que Jacob il les a pris dans ses bras un vieux comme Jacob il peut prendre Ephraim et Ménaché Ephraim et Ménaché c'était les enfants c'est ça la question il dit ils avaient au moins 19 ans lui il a il a 147 il va lever 19 ans il dit Rabbi David Pardo je l'ai écouté au nom de Rabbi Shlomo et Wittstein Chalita il a dit Rabbi David Pardo il a posé cette question il les a pris dans les bras ils étaient entre ses jambes c'est quoi Rachid amène le Targou il dit le Targou il dit le Targou le Targou il dit le Targou je tremble je tremble je sais pas de sadique il a réussi à renverser middat ad-din en middat rahamim il dit le le Rachid au nom du Targou la Torah qu'il a étudiée en cachette la Torah qu'il a étudiée en cachette des fois un homme il va il étudie il raconte je fais ça j'étudie là j'écoute la Torah elle va chez ceux qui sont modestes et alors comment on sait la modestie va-yiché Yaakov comme au début tu dis va-yiché Yaakov après tu as dit ve'en est Israël qu'à vedou m'zokin alors c'est Yaakov ou Israël Yaakov akav c'est la hanava comme c'est écrit Si tu es Anav tu arrives à vivre dans tous les problèmes que Dieu t'envoie parce que tu trouves le positif dans tout une fois un goy il a attaqué mon fils il a suivi depuis l'autobus jusqu'à la maison et moi j'étais assis et j'entendais des des griffes sur ma porte que Dieu me pardonne j'ai cru que c'était le chien et les griffes ils continuent je dis à ma femme c'est pas possible je sors je vois un goy sur mon fils en train de le frapper il ne criait pas il n'a pas crié il était dans l'étage dans le palier je pesais à l'époque 110 kilos je l'ai arraché je me suis mis sur lui il a commencé à crier je lui ai dit écoute Pierre je suis en train de trembler ce que tu as fait à mon fils mais regarde je vais t'étouffer je vais te tuer si tu bouges voilà mon poids je me suis mis sur lui ah monsieur monsieur tu vas m'écouter ce que je vais dire je vais me lever tu ne vas pas bouger je vais t'attraper par le cou avec ton pull et on va appeler la police si tu bouges je te refais descendre par terre et je me mets sur toi jusqu'à ce que tu sors le dernier souffle d'accord d'accord monsieur je l'ai étouffé la vérité est devenue bleue j'ai fait exprès pour qu'il perde un peu sa force je suis descendu ma femme me dit appelle la police appelle la police il est venu la police la voisine mon voisin il n'est pas sorti je vais vous le dire après celle d'en bas une jeune fille elle est sortie avec la bombe lacrymogène monsieur Cohen qu'est-ce qu'il se passe il n'est pas plein il est venu la police il lui a dit encore toi monsieur écoutez-moi bien je me dis je suis dans tous mes états il était en train de faire du mal à mon fils alors vous allez m'entendre je suis rabbin mais là je suis je ne sens pas si je le vois encore ici à la rouvière se balader si je le vois je le vois je le cours je le tue voilà je vous avertis il dit monsieur Cohen vous devez venir avec nous au poste de suite je viens avec vous je suis parti au poste j'étais tu sais comment j'étais il y avait le commissaire monsieur Cohen un français il lui a dit pourquoi tu l'as poursuivi il a dit il avait un nouveau téléphone je voulais lui voler à ce point il était en train d'étouffer je ne voulais pas le tuer et qu'est-ce que tu voulais lui faire ton père son père il t'a attrapé dessus je lui ai dit monsieur le commissaire excusez-moi quand ça touche la famille on n'arrive pas à réfléchir je répète ce que j'ai dit il y avait le policier il lui a dit on l'a attrapé il faut faire quelque chose il lui a dit écoute-moi bien je cogne il va dépenser une plainte si on te revoit à la rouvière on n'est plus responsable et s'il nous appelle comme tu as 18 ans tu peux être sûr que tu vas dormir en prison comment j'ai été dit comme ça pourquoi je vous raconte ça le lendemain je viens ici je raconte au Rav j'ai les larmes aux yeux comment j'ai pas eu ce réflexe d'aller sauver mon fils il me dit assis-toi dans quel paracha on est dans quel paracha il y a à quoi va venir au devaille dis-moi tu as cru que ce monde c'est un monde sans problème je lui ai dit mais comme ça Rav il m'a dit on lui a violé sa fille j'ai dit oui et il est venu le massacrer j'ai dit oui je connaissais ça et la vanne il est venu le tuer et Dieu lui a dit le soir ne touche pas mon Yacouf il m'a dit oui et Yosef 22 ans il n'a pas vieux et pourquoi il mérite ça Yacouf et il m'a donné la réponse il m'a dit mon fils un sadique c'est pas tellement l'épreuve le principal comment il a fini l'épreuve est-ce que Yosef il l'a revu est-ce que Dina il s'est marié avec Shimon est-ce que la vanne Dieu l'a tué il m'a dit ton fils il est vivant je dis oui il a dormi il a mangé il m'a dit oui remercie Dieu sur ça c'est tout ce que tu as à faire mes problèmes Yaakov Avraham Avraham Ishaq Avraham tu veux une vie sans problème attends tu veux une vie sans problème ça n'existe pas mon fils tu auras des problèmes mais si tu suis les conseils de la Torah ils finissent bien qu'est-ce qu'il dit le Midrash dont Midrash Esther celui que le début de sa vie il était bien et il finit pauvre sa vie elle est mauvaise celui que le début de sa vie hein il était pauvre il avait des souffrances et il finit dans la Torah il étudie malgré les souffrances il vient il fait les tefilotes sa vie est réussie c'est ça pour ça Dieu il a enlevé à Yaakov Avraham 33 ans il ne faut pas rouspéter il faut accepter ta situation besimha Shabbat shalom